bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies du jeudi 1er septembre 2022 je vous souhaite une très jolie rentrée les amis un merveilleux mois de septembre je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne allez c'est parti les amis nous avons les étoiles nous avons les festivités et nous avons le papillon écoutez j'ai le ressenti quand même avec ce tirage qui a de bonnes nouvelles durant cette première journée quelque chose de très facile donc peut-être certaines personnes profiteront je sais pas de cette journée pour avoir des invitations pour se faire plaisir pour célébrer aussi peut-être des bonnes nouvelles il ya quelque chose de léger dans cette journée avec le papillon il ya peut-être également de nouveaux envols pour certaines personnes en tout cas il ya des bonnes nouvelles qu'on célèbre avec les étoiles il ya une notion de sérénité donc de sérénité de bonnes nouvelles de choses positives les amis qu'on célèbre qu'on partage peut-être des relations destinées aussi avec des personnes avec lequel on n'aime passer du temps donc il aura peut-être des invitations qui vont vous amener une très belle légèreté en tout cas il ya de très très jolies énergie durant cette journée du 1er septembre pour démarrer ce nouveau mois certaines personnes vont prendre un nouveau envol un nouvel envol durant ce 1er septembre donc peut-être certaines personnes vont se lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas on voit que c'est festif joyeux que ça vous rend léger et que ça vous apporte une belle sérénité les années il ya des déverrouillages donc il ya des clés alors que les étoiles c'est aussi la destinée il ya des choses positives qui vous arrive qui sont vraiment en lien avec votre destinée j'ai le ressenti que certaines personnes où je fais bouger la caméra que certaines personnes sortent de situations compliquées avec le déverrouillage pour aller vers quelque chose de plus léger il ya des solutions également qui arrivent et qui vous permettent soit de prendre un nouvel envol soit je vous dis de de qui vous ramène de la sérénité en fait il ya des solutions qui sont trouvées j'entends les amis et qui vous ramène de la légèreté de la joie de vivre dans ce premier jour du mois de septembre c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal allez il ya le trésor en plus vraiment je pense qu'il ya de jolies surprises en fait moi pour moi avec le trésor il ya de jolies surprises qui arrivent il ya des choses très positives il ya quelque chose qui vous permet aussi peut-être de briller pleinement qui vous êtes de dans ce nouveau départ léger ou autour de certaines personnes avec lequel vous aimez passer du temps avec les festivités voilà tout est tout est au feu vert tout est serein tout est paisible des bons moments de partage des solutions qui arrivent et un nouvel on peut en vol léger donc moi j'aime bien j'aime bien ce tirage franchement commençant par les étoiles de toute manière j'aime beaucoup parce que les étoiles pour moi c'est aussi l'univers c'est aussi voilà les belles choses en fait la protection également dans ces déverrouillages il ya une histoire d'hommes de rupture alors on va continuer pour voir qu'est ce que ça donne et d'intuition peut-être que certaines personnes se libèrent de deux d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme c'est de vous et ça peut être une femme voilà vous adaptez en tout cas il ya des séparations des séparations mais qui vous allègent en fait ou des des prises de conscience par rapport à des couples et vous décidez de partir pour être plus léger ou alors ça peut être également un homme qui vous apporte une solution par rapport à une rupture et qui éclaire votre chemin par rapport à l'intuition il ya peut-être aussi des ruptures de personnes et l'arrivée de nouvelles personnes par la suite qui sont envoyés de l'univers pour vous apporter des solutions et faire prendre un nouveau départ beaucoup plus léger en tout cas avec la festivité je ressens aussi que on célèbre des choses les amis on célèbre des bonnes nouvelles on célèbre plein de choses avec ce tirage donc c'est positif on passe des moments de joie et de partage également voilà tout simplement allez je continue avec le normand il ya peut-être eu aussi des ruptures dans le dans les amitiés au sein de cercle et on dirait que c'est pour vous rendre plus léger donc je pense que certaines personnes également ont peut-être fait le tri en termes amicals en termes relationnels mais c'est pour se permettre derrière de vivre une vie plus allégée plus légère alors là nous avons les souris avec le normand donc les souris c'est quand même le stress les choses qui rongent mais on voit que malgré tout il ya des cadeaux du ciel qui arrivent des belles surprises qui vont vous permettre de faire revenir un certain épanouissement dans votre vie et ça va être durable donc il ya plusieurs choses qui me viennent avec ce tirage la première c'est que vous allez vous éloigner progressivement d'une période de stress d'une période d'anxiété pour aller vers quelque chose de plus durable et plus épanouissant soit en termes de relations sont en termes de situation les amis vous allez prendre un nouvel envoie le nouveau départ qui va vous rendre plus épanouis et qui vont durer dans le temps et qui vont mettre fin à une période de stress et de doute pour d'autres il ya eu peut-être une période de prise de tête ou de stress par rapport à des relations je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient on vous dit que soit de nouvelles relations arrivent pour ramener l'épanouissement et durer dans le temps soit d'anciennes relations vont refaire surface vont revenir dans votre vie mais ça va être léger et pour reprendre les choses là où elle s'était arrêtée et vous apporter de bel épanouissement oui donc pour moi il ya quand même vous laisser derrière vous en tout cas les choses qui vous ont rangé qui vous ont pesé qui ont été stressante pour moi avec les souris et vous allez vers quelque chose de durable mais de très épanouissement avec le bouquet bouquet en plus et festivités il ya vraiment d'une notion de célébrer certaines bonnes nouvelles de certaines bonnes choses de se sentir plus léger avec le papillon et avec l'ancre pour moi c'est pas quelque chose qui va durer deux jours et puis plus rien c'est quelque chose qui va durer dans le temps allez je continue les amis donc des bonnes nouvelles des choses positives et agréables et qui vont être amenés à durer dans le temps ah mais oui nous avons un retour à l'équilibré les amis à la joie de vivre aux festivités des déblocages peut-être émotionnel donc peut-être que vous avez eu des émotions qui ont fait yo yo 1 également où vous avez eu des choses qui ont été qui vous ont bloqué au niveau des émotions et là on voit que vous retrouvez un certain équilibre que si des solutions arrivent avec le déverrouillage ça va vous permettre de vous apaiser au niveau des émotions il ya peut-être eu aussi des des choses qui ont été que vous avez bloqué en fait dans votre vie à cause d'émotions un petit peu instable il ya peut-être cette notion là en tout cas on voit qu'il ya le démarrage de quelque chose de nouveau il ya quelque chose de positif qui arrive avec la conception derrière et il ya quelque chose qui vous permet de sortir d'un blocage qui vous crée un blocage émotionnel en fait voilà et vous allez retrouver un meilleur équilibre les amis alors vous êtes peut-être dans une phase d'interrogation il ya peut-être une bonne nouvelle qui vous demande de prendre une décision dans cette journée et avec le peut-être et ben peut-être qu'effectivement vous allez dans cette journée réfléchir avant de donner une réponse mais en fin de journée vous aurez pris votre décision vous allez trancher les amis vous allez trancher et vous allez prendre une bonne décision avec les étoiles la décision qui va vous ramener le plus de sérénité de joie de vivre et de légèreté pour moi il ya quand même une notion de réflexion peut-être dans cette journée par rapport à ça avec le peut-être mais je vous dis vous ferez le bon choix en fait il ya une solution qui arrive qui va vous lever ses blocages émotionnels et qui va vous ramener un équilibre et vous allez prendre la bonne décision pour vous d'accord allez je continue allez il ya une belle évolution les amis qui vous attendent suite à ça il ya quelque chose de positif dans ce nouveau départ léger il ya le miroir magique vous attirez à vous les belles choses les bonnes choses et vous avez l'intuition aussi des choses donc ça vous guide aussi un vers cette belle évolution donc là pour moi en fait la vie elle est en train de vous dire que tout va bien se passer tout va aller qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin de vous fier à votre intuition pour être guidé au mieux et connaître une belle élévation évolution les amis donc c'est plutôt magique ce tirage il est très très positif avec de très bonnes nouvelles qui arrivent sous tous les plans voilà qui permet de vous débloquer de situation et de retrouver un équilibre et avec le miroir magique la meilleure carte du jeu et ben je crois que j'ai pas grand chose à rajouter tellement c'est génial ouais il ya les cadeaux du ciel j'adore le cadeau du ciel et le la meilleure carte du jeu aussi qui est la réussite les choses très très positives en fait vous allez tourner le dos à quelque chose du passé il ya une belle surprise un beau cadeau du ciel qui arrive et qui éclaire votre chemin vous allez célébrer vous sentir beaucoup plus léger en fait vraiment pour moi c'est vraiment vous tourner le dos aux choses difficiles du passé et avec le soleil en centrale à la carte la carte brillante et le coffre pour moi il ya des cadeaux de l'univers tout simplement avec les étoiles il ya des cadeaux de l'univers qui arrive et que vous allez célébrer donc franchement c'est magique c'est magique et puis en plus en dessous on a le miroir magique donc voilà c'est bien ce que je vous dis c'est magique en fait ce tirage il est magique les amis allez le stratège donc je pense que vous avez passé une période où ça a été compliqué ça a été un petit peu compliqué mais vous avez dû vous apurer nettoyer certaines choses voilà économiser voilà vous êtes passé par une phase de nettoyage je pense mais je pense que c'est passé puisque les bonnes nouvelles arrivent pour la suite pour vous et des merveilleux cadeaux du ciel et la magie de la vie qui opère donc je pense que vous allez vous aviez besoin de vous nettoyer libérer certaines choses peut-être des choses sur vous même également il peut y avoir une notion d'entourage mais il peut y avoir aussi une une notion de travail intérieur pour vous libérer de choses intérieures qui vous empêcher d'avancer avec l'épargne et bien vous avez su peut-être rester prudent faire le nécessaire et là on voit que les bonnes nouvelles arrivent tout simplement et les cadeaux du ciel vous sont envoyés pour vous récompenser aussi peut-être de quelque chose ou du moins des solutions qui les bloquent certaines situations on voit qu'avec cette rentrée il ya du renouveau il ya des choses positives qui arrivent le renouveau c'était hier et là on voit que vous avez des coups de pouce de l'univers et et des choses qui se mettent la magie de la vie se met se met en place pour vous pour prendre ce nouvel envol pour pour vibrer la joie la légèreté voilà il ya de jolies choses qui arrivent pour vous et on continue d'y croire on vous dit que vous avez le courage nécessaire de passer par là que votre ange gardien vous a épaulé au maximum qu'il est toujours là à vos côtés pour avancer avec les l'incapacité pour moi c'est que jusqu'à présent vous pouviez pas avancer parce qu'il vous manque ce cadeau du ciel ou cette chose qui arrive et qui vous est destiné et que maintenant que cette chose va vous arriver ça va débloquer certaines situations les amis j'ai l'impression pour certains des situations étaient bloquées parce qu'il leur manque une clé de compréhension où il leur manque une situation une rencontre dans leur vie pour débloquer quelque chose et moi avec ce tirage j'ai le ressenti qu'on vous dit que ça arrive que c'est là quoi voilà les amis allez je continue avec le tarot alors qu'est ce que nous avons avec ce tirage l'indépendance mais moi pour moi aujourd'hui l'indépendance c'est plutôt la réussite la joie de vivre voyez la carte exactement on célèbre en fait on fait les bonnes nouvelles il y'a vraiment quelque chose de très positif qui arrive et et en fait on se sent plus léger on se sent plus existé on est content les reconnaissant et on vibre la joie quoi il ya un retour à la légèreté les amis à la stabilité pardon il ya quelque chose qui vous manquait peut-être en termes de stabilité et là on voit que c'est positif quoi et on nous parle de loi d'attraction donc en fait avec la loi de l'attraction vous dit que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez le tout c'est de le vibrer et d'être dans les mêmes énergies pour pouvoir vous l'attirer et avec la stabilité l'indépendance mais j'ai l'impression que vous avez demandé quelque chose à l'univers pour vous rassurer au niveau de la stabilité ou de vous apporter une certaine stabilité donc dans un projet dans une indépendance ou alors de vous apporter une stabilité en termes amoureux j'en sais rien moi amical vous l'adapter à vos situations et là on dit avec la loi de l'attraction que c'est en train de vous arrivez en fait tout ce que vous avez demandé vous êtes en train de ceux de d'être de vous arrivez en fait et vous allez célébrer tout ça les amis voilà pour moi il ya vraiment cette notion et avec l'indépendance là il est festivité pour moi c'est plutôt on célèbre les bonnes nouvelles on célèbre vraiment les belles choses qui arrivent moi c'est plutôt comme ça que je le prends aujourd'hui dans ce tirage allez les amis je termine avec une petite carte de mon oracle et j'aurais bien aimé ce tirage parce que comme vous je m'approprie aussi un petit peu ces énergies quand ça me parle parce que ça me parle pas non plus tout le temps comme vous voilà on vous dit de laisser agir l'univers en fait je pense qu'avec la loi de l'attraction et laisser agir l'univers c'est que vous avez fait des demandes vous avez fait en sorte de vibrer ou de vous mettre à la bonne vibration pour pouvoir attirer ce que vous voulez et là on vous demande on vous invite à laisser faire maintenant l'univers comme si on vous disait que vos prières avaient été entendues exaucées et que maintenant il fallait laisser l'univers agir pour que ça arrive à vous et là c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage les amis voilà chers amis pour cette guidance du 1er septembre ça démarre pas mal pour début septembre ces énergies c'est chouette allez je vous souhaite une très belle journée les amis surtout prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du alors demain ce sera vendredi bye bye